Une terrasse presque déserte. Dans ce café situé juste en face de la gare SNCF, les conséquences de la grève se sont immédiatement fait sentir. Installé dans le quartier depuis 11 ans, Yvon n'a jamais connu ça. Moi le mois dernier j'ai perdu 20 000 euros. Et ce mois-ci je pense qu'à la vitesse qu'on va, ça va être 30 000 euros qu'on va perdre. Et là vous allez pouvoir tenir combien de temps ? Le plus longtemps possible mais je pense qu'au bout de 2-3 mois ça sera fini. Un peu plus loin, le constat est tout aussi alarmant. Cet hôtel a ouvert ses portes en janvier dernier. A cause de la grève, l'établissement tourne au ralenti et son propriétaire redoute que la saison soit entièrement compromise. On a les événements du Mans qui vont arriver. Donc tout ce qui est événements sur le circuit, le GP moto. Bon là en l'occurrence, certaines personnes vont venir en moto mais d'autres viennent regarder le GP. Donc son tributaire du train. Et puis il y a les 24 heures qui arrivent aussi à grands pas. Donc j'espère qu'on n'aura pas d'annulation de dernière minute sur ces événements-là. Si les conséquences sont catastrophiques pour certains, pour ce consultant, les effets de la grève restent localisés à quelques commerces. Je pense effectivement aux restaurateurs, aux hôteliers, aux commerces de gare qui voient leur chiffre d'affaires divisé par 2, par 3. Donc ça, ils sont vraiment directement impactés. En revanche, pour le centre-ville proprement dit, l'impact va être un petit peu plus limité. 4% des personnes nous disent « je viens en centre-ville par le train pour faire des achats ». Donc c'est vraiment très très réduit comme impact. En attendant, la grève perlée pourrait être reconduite jusqu'au 28 juin. Des perturbations sont déjà prévues vendredi et samedi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada